Merci Madame la Présidente, Mesdames les Ministres et Mesdames Messieurs les rapporteurs. Permettez-moi de commencer mon intervention en rendant ici hommage à nos agents publics fonctionnaires comme contractuels qui, depuis le printemps, s'engagent sans faille pour lutter contre la triple crise sanitaire, économique et sociale. Je voudrais ici les remercier pour leur engagement qui nous permet de répondre aux nombreux défis qui nous sont posés. Je veux souligner ici le travail exceptionnel de nos agents de préfecture, des ARS, mais aussi de la DGFIP et plus largement de tous les agents mobilisés. Je veux aussi leur rappeler que nous continuerons à nous engager à leur côté pour les accompagner dans le développement de leur carrière professionnelle. Nous nous félicitons de la bonne mise en œuvre du protocole relatif au parcours professionnel, aux carrières et aux rémunérations. Nous n'avons nul doute, Mesdames les Ministres, que le prochain protocole qui devrait être conclu cette année permettra plus encore d'améliorer les perspectives de carrière de chacun de nos agents publics. Cette crise nous contraint aussi à accélérer en matière de transformation de l'État. Les administrations ont dû au printemps très rapidement mettre en place le télétravail et des procédés innovants pour continuer à travailler. Ce grand mouvement doit être poursuivi et amplifié. De nouveaux enjeux se posent sur la numérisation des relations avec les usagers et dans les relations de travail. Je veux aussi ici lourdement insister sur la nécessité de mieux penser la question de la sécurité numérique. Nous ne pouvons, si nous souhaitons poursuivre dans la transition des administrations vers le digital, que nous avons engagé depuis le début du quinquennat, nous abstenir d'avoir une politique globale en la matière, et l'on va de notre souveraineté. S'agissant de la mission remboursement et dégrèvement, nous partageons avec la rapporteure, mais aussi le rapporteur général et quasiment l'ensemble des groupes de notre Assemblée, un souci permanent d'évaluer plus fortement les différentes dépenses fiscales. Concernant la gestion des finances publiques, la poursuite des trois grands chantiers engagés depuis le début du quinquennat continue de porter ses fruits. La mise en place d'un nouveau réseau de proximité de la DGFIP montre tous ses avantages dans la crise que nous connaissons. Les agents de la DGFIP répondent de présent pour accompagner toutes les entreprises confrontées à la crise, comme l'illustre la déclinaison très rapide du fonds de solidarité et des reports de charges fiscales qui ont permis de sauver une large partie de notre patrimoine productif. De même, et c'est un sujet qui me tient en tant qu'habitant du Pas-de-Calais particulièrement à cœur, la DGDDI se prépare activement au Brexit. Si un accord ne devait être trouvé pour des raisons de politique interne au Royaume-Uni, ce que nous regrettons fortement, je n'ai nul doute que nos douaniers seront au rendez-vous pour permettre de protéger le marché unique avec le moins de désagréments possibles pour le commerce transmanche. Enfin, tant à la DGDDI qu'à la DGFIP, continuent les grands projets de transformation des métiers eux-mêmes et des procédures. Je me félicite de la poursuite et de la modernisation des fonctions support et le développement du data mining, tant en matière de contrôles fiscaux pour la DGFIP, que pour la lutte contre la fraude et les grands trafics au travers du projet 3D de la DGDDI. Je voudrais finir mon intervention en disant un mot du compte d'affectation spéciale immobilier de l'État, rapporté par mon très cher collègue Jean-Paul Matéi. Nous soutenons sans réserve sa volonté de confronter le casse en augmentant ses ressources pérennes. Nous le savons, chers collègues, la part des redevances dans les recettes reste trop modeste. Il faut continuer à explorer des modes de valorisation du très riche immobilier d'État alternatif à la cession, en particulier sur les biens d'exception. La mise en bas amphithéotique de 99 ans de l'hôtel de Grenelle montre la voie en la matière. Nous nous félicitons à ses côtés de l'effort inédit de 4 milliards en faveur de la rénovation thermique. Nous soulignons que ces travaux pourraient être une source d'économie budgétaire, ce qui devrait être mieux prise en compte par l'État propriétaire. Nous sommes ainsi appelés ce matin à examiner de nombreux comptes d'affectation spéciale et missions, avec des crédits parfois évaluatifs. Ces différents cas, ces missions, ont une chose en commun. Il s'agit ici d'examiner la gestion de l'intendance de l'État. Sur tous ces sujets, nous devons continuer à accélérer nos efforts en matière de transformation publique. C'est ce pourquoi le groupe Mouvement démocrate et démocrate apparenté votera sans réserve les crédits qui nous sont proposés. Je vous remercie.